bonjour à toutes et à tous c'est dark side bienvenue à Glasgow au stade Andenbach pour assister à la finale de la coupe des champions 1976 elle va opposer les verts de l'AS Saint Etienne au blanc aujourd'hui du Bayern de Munich emmené par Franz Beckenbauer le Bayern c'est le tenant du titre 74 75 déjà deux trophées au palmarès les allemands et c'est la première finale pour l'AS Saint Etienne première finale d'un club français depuis le stade de Reims des années 50 le stade de Reims de Coppa, Piantoni et Autrefontaine est-ce que Saint Etienne sera la première équipe française à soulever un trophée européen on le saura dans 90 minutes voire plus bien entendu le Bayern est favori c'est une équipe qui n'a que très peu évolué au fil des saisons la même au stature avec Beckenbauer, Schwarzenbeck, Kurt Müller, Uli Honnès un petit jeune qui s'appelle Karlain Truminigue, Kappelmann et en face il y a cette équipe de Saint Etienne autour de son capitaine Jean-Michel Larquet est mené par des joueurs comme les frères Revelli, Jacques Santini, Osvaldo, Piazza, le gardien yougoslave Ivan Kurkovic, les verts se sont hissés jusqu'à la finale en éliminant entre autres le PS20 de Vein ou encore le Dynamo Kiev au terme d'un quart de finale magnifique aujourd'hui il faudra faire plus pour pouvoir soulever le trophée face aux joueurs et coéquipiers de Franz Beckenbauer avec une grosse colonie de supporters français qui ont fait le déplacement, Saramagna il est repoussé au Lyonnais avec Gert Müller, Gert Müller bel extérieur du pied pour Karlain Truminigue, long ballon de Truminigue la boque pour Kappelmann, c'est un petit peu trop long, bien sûr il faudra se méfier de ce trident offensif, Kappelmann, Gert Müller sur les côtés, Gert Müller, Gert Bomber en avant-centre et voici le Kaiser Franz avec Gert Müller, avec Osvaldo Piazza qui est à la charge de l'avant-centre du Bayern, l'Argentin à la longue chevelure, pour Patrick Révelli, Patrick Révelli, Révelli qui va essayer de dribler Orsman, c'est bien joué, il est passé, le centre, la tête, le premier coup de tête, il est stéphanois sur ce bon débordement de Patrick Révelli, qui a complètement mystifié Orsman, la bonne tête c'est Jacques Santini, mais c'est au-dessus du but de Seth Mayer, mais c'est bien, ça prouve que les stéphanois ne craignent pas cette équipe du Bayern, maintenant, avec Hervé Révelli pour son frère Patrick, qui est un petit peu musculé, l'arbitre n'a rien dit, au Lyonnais, Gert Müller, Gert Müller sur le côté pour Ruminigo, attention c'est dangereux, Ruminigo, Ruminigo qui essaye de repiquer, ballon qui est dégagé par Piazza, Hervé Révelli, avec son capitaine Jean-Michel Révelli encore, pour son frère, c'est encore Patrick Révelli sur l'aile, il est contré, il va obtenir la touche, Olivier Stéphanois, le mustachu, dans une grosse ambiance ici à Arndenpark, Répellini, Batmé, Larké, solution repasse derrière avec Jacques Santini, et ça s'est bien écarté pour Gérard Janvion, Janvion il a un peu d'espace, Janvion qui va pouvoir déborder peut-être le centre de Janvion, prenez attention, et Seth Mayer qui se couche sur le ballon, mais c'est bien, les Stéphanois sont présents, dans la moitié de terrain allemande, Johnny Hansen, le Danois, avec Kappelmann, Gerd Müller, Gerd Müller, Gerd Müller, Hansmann, Hansmann devant pour eux, Gerd Müller, allez, Lanko Kovic avait bien lu, la trajectoire de ce ballon, 25 minutes de jeu, 0-0, ici à Arndenpark, à Glasgow, attention, perte de balle ici, Gerd Müller, on sait bien jouer ça encore en remise, Gerd Müller, Gerd Müller, la tête de Kappelmann, et l'ouverture du score pour le Bayern, ouverture du score pour le Bayern de Munich, aïe 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 aïe, il ne faut pas leur laisser l'occasion de développer leur jeu au Bavarois, c'est parti d'une mauvaise relance, la récupération, le 1-2, Müller, Gerd Müller, Gerd Müller, un centre de volet, et Kappelmann qui vient couper, c'est pas pourtant le joueur le plus grand de l'effectif bavarois, Kappelmann, mais le bon timing, regardez, dans le dos de Jean Vion, il prend un contre-pied Korkovic, 1-0, alors que le Bayern ne s'était pas créé d'occasion encore, la première et la bonne, c'est dur pour les Stéphanois, mais c'est l'expérience du haut niveau. Müller, Müller dans son rôle de pivot, il est vraiment exceptionnel, Jean Vion qui va récupérer ce ballon, et qui met ce ballon en corner en voulant le sauver, Saint-Etienne est en plein doute, après ce but encaissé, et le corner d'Olyonès, plate sur la tête, on a la parade de Korkovic, oh Saint-Etienne tout près du KO là, et le contre-tête avec Patrick Révelli, Révelli qui cherche son frère Hervé, et Hervé Révelli la frappe, 3, le bon retour, bon retour de Schwarzenbeck, il faut aller plus vite, il y avait une bonne opportunité ici, il y a les corners à suivre, Jean-Michel Larquet, ça s'élève dans le ciel de Glasgow, la tête d'Hervé Révelli, et cette mailleur qui vient cueillir ce ballon, sur la tête de Patrick Révelli, Horstmann, Roménigueux, la faute, ah oui, la faute est peut-être le carton peut-être pour Batenet, non, il va s'en sortir sur ce coup là, ouais, dernier avertissement, Dominique Batenet pour cette faute, bien sûr, plus d'ours, malgré tout, Jean Berger, Onnes, Onnes, attention le petit ballon par-dessus, avec Gerpiller, qui perd son duel, c'est pas fini, attention, Jean Berger, qui frappe, oh quel but, quel but de Berndon Berger, 2-0 pour le Bayern de Munich, oh c'est dur, c'est dur, très dur pour la Saint-Etienne, le deuxième but bavarois, les supporters Stéphanois sont abasourdis, et il y a de quoi, et encore une fois, l'accélération du Bayern, pourtant bonne sortie de Kürkowicz, ailleurs on laisse récupérer la tabanade, la frappe de Thunberger, qui vient trouver une lucarne improbable, 2-0 pour les ouest-allemands, c'est dur, très dur pour les Stéphanois, 2-0, alors que pourtant, le Bayern n'a pas eu quand même trop d'occasion dans cette rencontre, mais dès qu'ils accélèrent, dès qu'ils sont en place, c'est compliqué, Révelli, allez lui, il peut les arsonner, cette équipe, avec la reprise de son frère Hervé, bien joué, bien tenté, les Stéphanois, eux, ils essayent, mais ils ne trouvent pas le cadre, manque de réalisme, il s'était encore bien joué là, acrobatique, devant Beckenbauer, Hervé Révelli, il faut les mettre au fond, ces ballons, le Bayern, lui, sait faire, déjà 2 buts dans l'escarcelle des Allemands, attention Horsmann, Horsmann, il va pouvoir centrer, la récupération de Müller, oh et le 3ème but, 3ème but, c'est une leçon, c'est une leçon de football, Paul qui est en train de donner le champion d'Europe à l'AS Saint-Etienne, 3 buts à 0, en une mi-temps, c'est en train de tourner au cauchemar, cette soirée à Anden Park, dont tout le monde se faisait une joie, mais quel geste encore, le buteur, Gerd Müller, regardez, eh oui, Piazza, il glisse en plus, Piazza à un moment où il s'aperçoit qu'il est en retard sur Gerd Müller, et là, vraiment, le geste du buteur, le sang-froid, 3-0, Saint-Etienne est déjà KO, après 40 minutes de jeu, les Verts sont KO debout, Saramania, Saramania, une frappe lointaine, mais c'est au-dessus, c'est un aveu d'impuissance que cette frappe lointaine, un peu de frustration, on peut comprendre, question Saramania, prendre 3 buts dans la musette en une mi-temps, alors que dans le jeu, on est pas mal, c'est quand même cruel, mais c'est le haut niveau, c'est la Coupe d'Europe, c'est une finale, et attention de ne pas pouvoir alourdir le score avec Kappelman qui se bat, et qui va obtenir la touche, il y a encore un ballon qui traîne là dans la surface de réparation, et Gerd Müller qui frappe du bout du pied, et Kurkovic, heureusement qu'il se détend, les Verts sont vraiment en difficulté, et Gerd Müller, il lui faut pas grand-chose, un ballon qui traîne, il met un pointu, tout ce qu'il peut, il arrive d'en faire une occasion à les corners, et encore un arrêt, le Kurkovic sur sa ligne, Saint-Etienne vraiment est aux avoies, et ballon dégagé, c'est la mi-temps, il va falloir retrouver ses esprits, il va falloir que Robert Arbin trouve les mots pour ressourcer ses hommes. Et c'est reparti, un seul changement, Robert Arbin a fait rentrer Dominique Rocheteau-Langevers à la place de Saramania, il va falloir trouver une solution, il va falloir marquer rapidement, et éviter que le Bayern se crée des occasions, comme encore ici, cette frappe d'Hansen. Allez Kurkovic, pas facile en tout cas, de rebondir après trois buts encaissés, il va falloir vraiment du mental, est-ce que les Verts en ont ? Rotsen, Jean-Vion vient d'intercepter, Réveli, c'est Rocheteau, il a récupéré, et voilà Rocheteau peut-être lancé, mais le bon retour de Roth, avec son, oh là, ils se sont gênés là, Beckenbauer et Schwarzenbeck, ça peut profiter au Stéphanois, Rocheteau ! Allez Rocheteau, il faut centrer plus vite que ça, il a dû tenir la touche, on va mettre de la folie, dans ce match, Santini, Santini en retrait avec Larké, Jean-Vion, c'est pas fini, Santini, Jean-Vion en retrait, ah il faut tirer, Larké, Larké pour arriver, peut-être une chose à faire, la frappe de Santini ! Encore une opportunité pour les Stéphanois, mais, il faut être plus rapide dans ses choix, et Stéphanois qui récupère le ballon, le Bayern est en train de reculer un petit peu, attention, le centre, encore une récupération, de Beckenbauer qui relance Onnes. Le milieu, le milieu, en retrait, c'est là qu'ils sent fort le Bayern dès qu'ils ont, qu'ils mettent le pied sur le ballon, et qu'ils écartent le jeu, ici Kappelman, le ballon est sorti, ça va être une touche pour Gérard, Jean-Vion toujours 3-0, 3-0, et une heure de jeu, Larké, Larké, Rojto, Larké, allez, c'est pas le temps qu'il faut accélérer, Réveli, il y a peut-être une faute, l'Habitalet s'est joué, Jean-Vion, le centre de Jean-Vion, c'est dégagé, Onnes, et ça va revenir, les Stéphanois sont présents, ballon retrait, le petit ballon, oui, le but, le but de Saint-Etienne, le 3 buts à 1, le but de Patrick Réveli, qui sonne la révolte, allez Stéphanois ont bien fait de rester là, devant le but de cette mailleur, regardez le petit ballon, de Batnay, c'est un bijou, ce petit ballon en cloche par-dessus la défense, et Réveli sans contrôle, voilà, cette mailleur est battue, 3 buts à 1, ça y est, les Stéphanois ont trouvé l'ouverture, dans cette défense bavaroise, il y a encore du travail, et ça vient récompenser les efforts de Saint-Etienne, depuis le début de la rencontre, allez, les Stéphanois sont revigorés après ce but, marqué, Réveli, Rott, il y a les coups Lyonnais, il est pris, le pressing, il est bon, il est bon le pressing, Réveli, oh la faute, il y a une grosse faute de Schwarzenbeck là, il va prendre le carton évidemment, il a tout embarqué, la cheville et le bonhomme, regardez, bonne protection, d'Hervé Réveli, en tout cas là, c'est bien, les Stéphanois, campent dans la moitié de terrain bavaroise, allez, le gouffrant, peut-être Jean-Michel Larké, c'est bien tiré, mais c'est dans le mur, le grand gabarit côté du Bayern, c'est pas facile, il faut lever le ballon, corner en tout cas, à suivre pour la Saint-Etienne, et le peuple vert qui chante dans les tribunes de Glasgow, allez, Jean-Michel Larké, ça c'est sans problème pour cette mailleur, on relance à la main, avec Johnny Hansen, il reste 20 minutes, Saint-Etienne est mené 3 buts à 1, attention le tacle, deux pieds en avant, décollé du sol, Dominique Pattenay, il avait déjà été averti oralement, là, il a droit à son carton jaune, Rozzo-Lyonès, Schwarzenbeck, Roth, Beckenbauer, Beckenbauer, ouais, ça passe pour Rossmann, ouais, mais, vous voyez, le Bayern perd des ballons, ce qui prouve que le Bayern n'est plus aussi serein à 3-0, est-ce que les Bavarois ont arrêté de jouer, en tout cas, les Stéphanois jouent, Revelli, Revelli, oh, et encore, heureusement, Schwarzenbeck, Roth, il faudrait pas grand chose, ça récupère encore, Santini, Rozzo, la bonne remise avec Larké sur le côté, il n'y a pas de hors-jeu, Revelli, Revelli, qui enroule, et qui marque, 3 buts à 2, le doublé, le doublé de Patrick, Revelli, 3 buts à 2, ici à Anden, on est peut-être en train d'assister à un exploit de la S Saint-Etienne, mener 3-0 à la mi-temps, les Verts sont en train de revenir petit à petit, sur cette équipe du Bayern, 3 buts à 2, le doute est dans l'esprit, Ouest allemand, et encore une fois, quel ballon de Larké, il n'est pas en jeu là, il s'est fait oublier, Revelli, il embarque Beckenbauer, ce qui n'est pas rien, pour envelopper ce ballon intérieur du pied, petit filet, 3 buts à 2, regardons le chronomètre, il reste un quart d'heure, un quart d'heure, pour que les Stéphanois mettent de la folie, un quart d'heure, avec des supporters qui chantent, comme jamais, allez, Revelli, Repellini, Pierre Repellini, vous voyez, même Repellini, arrière droit, qui est aux avant-postes, la relance, mais ils sont là, regardez le pressing, le pressing des Stéphanois, et Gert Müller, on ne le voit plus, regardez, tout le bloc Stéphanois est monté, champion, oui, Rocheteau, ça circule, ça circule même très bien, Rocheteau, le centre de Rocheteau, la tête, oui, oui, l'égalisation, Herbert Revelli, on le sentait venir, 3 buts partout, c'est un exploit, la légende est en marche, là, et Saint-Etienne est en train de créer l'exploit, mené 3-0 à la pause, par l'ogre bavarois, champion d'Europe en titre, Saint-Etienne est en train de faire chavirer, tout un peuple, toute la France, le centre de Dominique Rocheteau, au terme d'une action magnifiquement menée, et Harvey Revelli qui place ce coup de tête, 3 buts partout, à quelle finale, quelle finale, qu'il aurait cru après les 45 premières minutes, où les Stéphanois aient pris 3 buts dans la musette, et qui sait, qui sait, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer, pourquoi pas aller chercher le 4ème, car le Bayern est à terre, le Bayern ne sait plus où il est, regardez, le pressing est Stéphanois, Santini est contré, l'Arké, allez ça panique, ça panique côté du Bayern là, comme on a rarement vu, les joueurs allemands, Gartmüller, qu'on avait pas vu depuis un bout de temps, mais attention, ne pas craquer dans les, dernières secondes, ça serait ballot, l'Arké, Revelli, il est passé, il est passé, Harvey Revelli, il va retourner à sa face, oh il y a faute, la faute, pénalty peut-être pour les Saint-Etienne, à la dernière seconde, que dit l'arbitre, oh il va falloir voir ça, en tout cas déjà à Schwarzenbeck, oh à Schwarzenbeck, il avait déjà été averti, et c'est un carton rouge, deuxième carton jaune, pour le stoppeur du Bayern, pour cette faute sur Revelli, à la rotation, en dehors, allez, dedans, je le dirais dedans, que dit l'arbitre, il donne un coup franc, il donne un coup franc, non, allez, l'argué, non, c'est dans le mur, la reprise, à côté de Santini, oh là là, quel match, quel fin de match, le Bayern est à 10 contre 11, il y avait peut-être pénalty quand même, l'arbitre l'a donné, à l'extérieur, mais, ça aurait peut-être mérité le pénalty, 3 partout, match incroyable ici, Bayern, et c'est fini, c'est fini, dans le temps réglementaire, on va donc avoir droit, à une prolongation, sachant que le Bayern, est en infériorité numérique. et c'est donc reparti ici, pour 30 minutes de plaisir, est-ce que les Stéphanois, vont continuer sur leur lancée, Révelli, Répellini, Patrick Révelli, Révelli, allez le petit centre là, Patrick Révelli, c'est bon, la tête, elle est pas assez appuyée, cette tête, Horstmann, regardez, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus où ils sont, et Horstmann du coup, il prend même un carton jaune, l'arbitre ne l'a pas oublié, sur la faute, sur Révelli un peu plus tôt, sur Répellini pardon, c'est intenable ici, à quel retour, les Verts nous ont octroyé, maintenant il fallait chercher, le quatrième but, là il nous faut de Piazza, sur Cartmuller, Marguerite Cartmuller, il est à 70 mètres, du but de Saint Etienne, chose qu'on n'aurait pas vu, en première mi-temps, et Ken Bauer, alors que c'est Franz Heureuth, en cas, qui a reculé sur le terrain, pour pratiquement prendre la place, ceux de Schwarzenbeck, expulsés, Romini Gueux, Horsmann, attention, Romini Gueux, il ne faut pas le laisser centrer, et non, ils ne font pas le laisser centrer, oh Gert Müller encore, qui s'est fait oublier, et qui vient mettre ce ballon, dans le petit filet d'Ivan Kurkovic, oh c'est pas possible, ce diable de Gert Müller, et oui, et ça discute de la défense céfanoise, les joueurs du Bayern, qu'on n'avait pas vu depuis presque 45 minutes, dans le camp stéphanois, regardez, il vient se glisser entre Piazza et Jean Vion, c'est pas possible, un joueur comme Gert Müller, il faut le surveiller, comme lui sur le feu, il ne faut pas grand chose, il ne faut pas grand chose, 4 buts à 3, que c'est dommage pour les Stéphanois, allez, il faut que Saint-Etienne se relance de suite, ça va redonner de l'entrain, cette équipe du Bayern, qui était moribonde, allez, Hervé Révelli, allez, il faut que Stéphanois recampe dans la surface, dans le camp du Bayern, avec une faute ici, sur Dominique Rocheteau, allez, l'occasion de mettre un ballon devant le but, Dominique Battenay, Battenay, le tête de Piazza, sans problème pour Maier, Horstmann, Onel, John Berger, Rémenigueux, John Berger, Horstmann, Müller, attention à Müller, qui tente une frappe, eh oui, le Bayern a repris du poil de la bête, c'est pas bon pour les Stéphanois, alors qu'ils étaient au fond du trou, les joueurs du Bayern, allez, encore de l'espoir, c'est pas fini, il y a encore du temps, Saint Etienne a été capable d'en marquer trois, allez, Jean Vion, allez Jean Vion, au bout, au bout, la reprise, la balle de Maier, c'est pas possible, c'est pas fini, le Santini, Révelli, c'est à côté, c'est pas possible encore, et c'est la mi-temps de cette prolongation, allez, 15 minutes, 15 minutes ici, Anden Park, je vous rappelle, le Bayern est à 10 contre 11, mais le Bayern a une 4-3, et une fonte ici, mais Pellini, qui prend un carton jaune également, il y a de la fatigue, il y a de l'inversement dans ce match, on comprend, allez, Franz Beckenberg, qui va calmer tout son monde, il prend son temps, bon ballon devant, et c'était un ballon pour Rocheteau, s'il arrive à temps, ça va être un petit peu long, hein non ? Ansen, Kappelmann, Kappelmann, avec Thor Stenson, qui a montré, le Suédois, allez, Jean-Michel Larké, avec Patrick Révelli, il a encore des joueurs, Patrick Révelli, lui le double buteur, allez, il va encore travailler Horstmann, il va centrer, Rocheteau qui a tenté, la reprise de volet, de Santini, qui s'envole dans le ciel de Glasgow, allez, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il faut que les Stéphanois, se battent, continuent d'y croire, il reste 10 minutes, 10 minutes dans cette prolongation, ça serait trop dommage quand même, attention, attention à Horstmann, Muller dans la surface de réparation, attention pas de faute, le petit centre, oh la 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 la, le cinquième but, le cinquième but, le Bayern qui reprend deux buts d'avant, commence, le doublé, le doublé, le doublé de Joop Kappelmann, ah c'est cruel, c'est cruel, ah sur un ballon, perdu encore une fois, regardez, Muller, Marv Poissy, la petite passe, et encore une fois, Kappelmann, il a le sens du timing ce Kappelmann, le centre du Doorsmann, et encore une fois, il vient gicler, premier poteau, 5 plus à 3, Saint Etienne aura pris deux buts dans la prolongation, c'est trop, c'est beaucoup trop, il reste 7 minutes, 7 minutes, c'est compliqué, remarquez deux buts quand même, ils vont faire tourner, ils vont faire tourner les gens du Bayern forcément, eux qui sont passés tout près de la correctionnelle, ici l'arbitre, attention, Pierre Müller, Pierre Müller, dans la surface de réparation, heureusement, Christian Lopez est là, allez, 117ème, Rocheteau, Rocheteau, Jean Vion, allez, tu peux aller au bout, Jean Vion, Jean Vion, allez, le centre, Jean Vion, et oui, le but, la réduction du score, Hervé Revelli, quel match, match, match sensationnel, les verts jusqu'au bout, jusqu'au bout de la nuit, ici écossaise, vont se battre, ah, incroyable, oh, Jean Vion, dit bien, tel un aîné, centré ce ballon au cordeau, et pour la quatrième fois, cette mailleur, gardien, champion du monde, est à terre, ça sera malheureusement peut-être pas assez, pour les Stéphanois, mais quelle paroude d'honneur, quelle remontée, quel match, ils mériteront tous les honneurs, ces Stéphanois, face aux champions d'Europe, et voilà, c'est terminé, c'est terminé, le Bayern a eu chaud, bravo à Saint-Etienne, c'était une finale magnifique, c'était Darkseid, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...